Yo, 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 salut à tous, salut à toutes, c'est PA pour une nouvelle vidéo sur Kiltilt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui devrait être relativement courte, qui va être une vidéo d'introduction au gros projet que Kiltilt souhaite développer cette année. Je ne sais pas quand ma vidéo va sortir, mais je ne pense pas que ce soit un spoil. Si c'est le cas, bon, désolé, voilà, grande news. On a décidé, avec Chichi, avec Pinot, avec Flavien, de vous proposer un pack par format de poker, entre guillemets. Donc, il y aura évidemment un pack pour le cash game, un pack pour le MTT, un pack pour le mental et donc un pack pour les Expresso, afin de permettre aux débutants d'avoir une sorte de fil rouge, afin de permettre aux joueurs, pas débutants, mais qui stagnent un petit peu ou qui ont envie de progresser, qui sont juste un petit peu avancés dans leur compréhension du jeu, de pouvoir progresser. Et voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, ça veut simplement être constitué d'une introduction. Je vais me présenter rapidement, pour ceux qui ne savent pas qui je suis, et je vais vous présenter un petit peu le contenu du pack qui va être amené à sortir au cours de toutes les semaines de l'année, et un petit peu la cible et comment je compte organiser tout ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, CPA, ça fait depuis beaucoup d'années que je connais Kiltilt. Moi, j'ai découvert en 2011, à l'époque où Pinot, c'était encore sur Eurosport Poker, et à l'époque où ils jouaient encore au poker. Et ça fait depuis 2016 que j'ai intégré l'équipe, suite à un stage pendant mes études. Et donc, ça fait un petit peu plus de deux ans, deux ans et demi, bientôt trois, d'ailleurs, ça passe vite que je fais partie de la team. J'ai été pendant longtemps un joueur de cash game, de la NL20 à la NL100, et il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, j'ai switché sur les expresso à temps plein. J'avais besoin de changement, j'avais envie de voir autre chose. Je n'aimais plus trop ce côté répétitif qu'on peut trouver au cash game, même si vous allez me dire, bon, dans les expresso, c'est toujours la même chose, tu lances ta game, tu regardes le jackpot, 8 minutes après, tu en lances une, et voilà. Ça m'attirait plus, tout simplement. Et donc, depuis ces deux ans, j'ai fait 35 000 games entre la NL25 et la NL100 pour environ 37% de VITM, toutes limites confondues. Ce n'est pas un volume extraordinaire, je suis plutôt connu pour être un petit peu un flemmard qu'un grinder monstrueux, on va dire. C'est juste que j'ai mes semaines où j'envoie du pâté, et des semaines où je ne fais strictement rien. Donc voilà, un petit peu pour moi, on s'en fout un petit peu, à vrai dire, c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas, et pour avoir une sorte de légitimité, entre guillemets. Normalement, je ne devrais pas vous raconter n'importe quoi, c'est l'idée. On va passer à la cible. J'ai marqué que, voilà, c'était pour tous les joueurs qui avaient des bases au poker, que vous soyez débutant dans le format ou pas. Je ne vais évidemment pas revenir sur ce qu'est un C-bet, sur ce qu'est une range, sur des trucs comme ça. Maintenant, que vous grindez les 1, les 2, les 5, les 10, voire les 25 euros, voire même les 50 potentiellement, il y aura probablement des choses qui vont vous intéresser, comme il y aura probablement des choses qui ne vous intéresseront pas, parce qu'on ne va pas pouvoir faire une vidéo pour tout le monde. Il y aura des vidéos qui seront forcément plus axées pour les microstakes, et il y aura des vidéos qui sont forcément plus axées pour les midstakes. Ça va être des vidéos relativement courtes, je pense, de 10 à 30 minutes en moyenne. Ça va être principalement des vidéos théoriques, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que vous me voyez jouer dans ces vidéos. Il y a suffisamment de likes dispo sur KillKid pour avoir ce contenu. J'ai vraiment envie de décortiquer chaque aspect du jeu. S'il y a besoin de vidéos pour illustrer, il y aura mes HH éventuellement, ou sinon, j'aurai sûrement un ou deux grinders qui seront dispo pour faire un live, et du coup, autour duquel on pourra articuler une autre vidéo. Je vais essayer d'avoir l'approche la plus pédagogique possible. Je ne vais jamais essayer d'éliminer une option ou une autre dans certains spots ou quoi. On va vraiment essayer de parler à la fois exploitation et théorie, en sachant qu'avoir les bases de la théorie, ça va être très bien, ça va vous permettre de comprendre un petit peu le jeu, mais que pour la plupart de vos games, ça soit vraiment une approche exploitante, qui va vous être utile et va vous permettre de faire gagner plus. L'objectif, c'est clairement de faire de vous des joueurs gagnants jusqu'en 25€, potentiellement même plus haut, mais surtout à votre rythme. Ce n'est pas une course. L'idée, c'est vraiment de prendre son temps pour assimiler tous les concepts. Je pense que vous irez au final beaucoup plus vite, en prenant votre temps, en avançant à votre rythme, en vous disant « Là, c'est bon, ça fait longtemps que je suis sur ce sujet-là, mais maintenant, il est bien maîtrisé par rapport à quelqu'un qui va vouloir regarder toutes les vidéos d'un coup, qui va se dire « Ok, ça, c'est bien, j'ai retenu, j'ai retenu, j'ai retenu », qui va au final juste avoir observé quelque chose, sans l'avoir analysé, sans l'avoir acquéri ou acquis, bref, et sans avoir le temps de le mettre en pratique. Donc voilà. Et maintenant, on va terminer par le plan, ce qui me semble, à mon avis, le plus intéressant pour vous. J'ai décomposé la vidéo en 4 grands thèmes, la vidéo, le pack, c'est en 4 grands thèmes. C'est encore sujet à modification. Si vous voyez des choses qui ne sont pas inscrites là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, parce que soit je l'ai peut-être prévue, mais je ne l'ai pas marquée là, soit je n'y ai pas du tout pensé, et ça peut être super intéressant. Donc n'hésitez pas à me le mentionner. Mais grosso modo, on va avoir une partie préflop, qui sera relativement courte, entre guillemets, et assez simple, où tout simplement, je vais essayer de parler un petit peu du jeu, que ce soit au bouton, en small blind ou en big blind, à 3 profondeurs différentes, donc entre 20 et 25 BB, entre 15 et 20 BB, et en dessous de 15 BB. Ne vous attendez pas à avoir des ranges toutes faites, par exemple. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. J'ai plutôt tendance à faire réfléchir les gens, et à leur faire en sorte qu'ils essayent de se poser les bonnes questions, plutôt que de donner bêtement des tableaux qui vont appliquer une fois sur deux, en se disant que c'est bien, sans comprendre pourquoi, sans comprendre contre qui il faut les appliquer, et sans comprendre tout ce que ça en découle pour le postflop. Super transition pour le postflop du coup. J'ai mis postflop 3 ouais, parce que le postflop en HU va rentrer dans la catégorie d'après. Donc on va simplement essayer de s'intéresser aux différents spots, qu'on ait ou pas l'initiative dans le coup, donc qu'on soit au bouton ou en SB, ou qu'on soit en BB. J'ai pour l'instant eu envie de découper ça en trois streets, en faisant un focus d'abord sur le flop, un focus sur les turns, un focus sur les rivers. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se présenter, mais j'ai plusieurs idées en tête, pour que ça soit relativement ludique, et qu'on puisse apprendre relativement facilement, sans se mettre plein de trucs dans la tête, et que ça soit très compliqué. Ensuite j'ai une partie sur le heads up, très importante évidemment, une partie préflop, pareil, small blind, big blind, plus axé sur la réflexion, je pense encore une fois que sur des tableaux de par cœur, bête et méchant, parce que ça ne vous amènera pas à grand chose. Moi je n'ai pas de tableau magique, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas comme ça que je vois le poker. Et on aura ensuite une partie post-flop sur la composition de nos ranges, comment elles s'articulent sur les boards, quand est-ce qu'on barrelle, quel carton barrelle, comment on fait face à l'agression, comment on gère notre range sur tel type de run out, etc. Et je conclurai par une partie sur le mental, qui est à mon avis grandement sous-estimé encore dans ce format, sur la variance, sur le volume, sur vos attentes, etc. Il faut bien se rendre compte qu'il y a certains points dans tout ce pack, qui vont parfois être redondants avec des vidéos que j'ai déjà fait sur Kiltilt. Maintenant, ça me semble essentiel de les refaire, parce que ça nous permettra d'avoir un fil rouge, comme je vous l'ai dit. Ça va permettre à ceux qui ne les ont pas vus, de les voir sans avoir à les farfouiller sur le site. Ça peut aussi permettre de mettre à jour certains contenus, avec de nouvelles informations que j'ai pu acquérir entre-temps. Donc voilà. Voilà grosso modo pour l'introduction. Je pense que ça se fera de manière assez linéaire, les vidéos, c'est-à-dire que je vais d'abord faire pré-flop, ensuite post-flop en 3-way, ensuite on parsera à la partie sur du heads-up, mais globalement, je pense qu'on va faire une vidéo pour le bouton, une vidéo pour le SB, une vidéo pour le pick-blind, une vidéo pour le post-flop en 3-way, ou trois vidéos, c'est-à-dire une flop, une turn, une river, il faut vraiment que je vois combien de temps ça va me prendre, comment je vais présenter la chose, parce qu'on va vite avoir fait sinon de tomber dans des vidéos ultra longues, où on va perdre tout le monde au bout de 15 minutes et ce n'est pas trop l'intérêt. Donc voilà. Donnez-moi vos idées, dites-moi de quoi vous avez envie que je parle, dites-moi comment vous avez envie que je présente la chose, à l'heure où je vous parle et probablement à l'heure à laquelle la vidéo sortira, il n'y aura pas non plus 15 vidéos qui auront été tournées concernant ce pack bien précis, donc j'aurai encore le temps de faire des modifications, de réenregistrer, de réenregistrer, pardon, s'il y a quelque chose qui me semble essentiel que vous avez soulevé et que moi, je n'ai pas vu. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un pack pour vous, mais c'est un pack qu'on va faire tous ensemble. Donc, pour cette fois-ci, on va parler d'un domaine qui, à l'échelle de tous les domaines du format, n'est pas le plus compliqué. On va parler du jeu bouton en trois oreilles. Cependant, ce n'est pas parce que ce n'est pas le plus compliqué qu'il n'y a pas énormément d'erreurs qui se font encore tous les jours. Donc, pour simplifier un petit peu le bazar, j'ai décidé de découper l'exo en quatre parties. J'ai fait simple, j'ai fait par stack size, donc on a le jeu à plus de 20 blindes, le jeu entre 15 et 20 blindes et le jeu à moins de 15 blindes. Et j'ai terminé par un petit exo, simplement, histoire de vous faire un petit peu réfléchir et de vous mettre en pratique. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Évidemment, de toute façon, les vidéos, selon comment vous les consommez, vous apprendrez plus ou moins de choses. Donc, voilà, vous de voir tout simplement. Dernière petite précision, il n'y aura pas, et ce sera probablement le cas dans toutes les vidéos, il n'y aura pas de tableau de range. Le concept de tableau magique ou je ne sais quoi, ce n'est pas spécialement mon approche. C'est très bien, c'est très utile. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce que vous faites et pourquoi vous le faites pré-flop, post-flop, vous allez vous retrouver dans de grandes galères. Donc, je préfère plutôt vous donner des méthodes de réflexion qui vont vous pousser à réfléchir sur vos propres ranges et qui, derrière, vont vous permettre de créer vos propres tableaux, vos propres ranges et de les appliquer en ayant conscience de ce que ça implique post-flop. De toute façon, avec les exemples qui vont être donnés, avec ce que je vais dire dans la vidéo, vous aurez déjà un aperçu relativement précis, on va dire, de ce qu'il faut ou pas faire dans certaines situations. Je pense en particulier au 3-way, ce qui est vraiment assez simple comparé à d'autres spots qu'on apportera au courant de l'aller. Donc, voilà un petit peu pour l'intro. On va partir tout de suite sur le premier spot qui est le jeu au bout de temps à plus de 20 blindes. Plus de 20 blindes, en général, c'est premier niveau, deuxième niveau, la game vient de débuter. Donc, on n'a pas trop d'infos sur nos adversaires en général, à moins qu'on joue dans un field qui soit relativement restreint et qu'on joue régulièrement. Mais on va faire un petit peu avec ce qu'on peut. Évidemment, quand je parle de stack, on va principalement parler stack effectif, donc le stack le plus petit de la table. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'on va se contenter de ça. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, vous avez 28 blindes, vos adversaires en ont 15 et 12, on va peut-être se permettre d'open un peu plus large que si on était à 12 blindes effectifs. Pour grossir un peu le trait. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle main j'ai envie d'open ? Et de là, on découle une autre question. Pourquoi ? Et donc, pour ça, pour commencer, on va se poser la question de nos propres compétences post-flop. Parce que, évidemment, si vous êtes un joueur débutant, vous n'allez pas avoir envie d'open la même range exactement qu'un joueur déjà plus confirmé. Parce qu'il y a certainement que vous auriez peut-être envie d'open, mais dont l'intérêt va principalement se situer dans votre capacité à jouer post-flop. Si vous faites n'importe quoi, une fois qu'on a vu les cartes du milieu, au final, vous allez perdre toute la value de jouer telle ou telle main. Donc, il vaut mieux être un peu plus tight quand on débute, quand on ne se sent pas à l'aise post-flop, quand on sait qu'on va jouer contre des mecs qui vont nous mettre dans des spots en difficulté. Ce n'est pas un problème. Vos adversaires ne vont pas forcément savoir quelle main vous allez folder. Et même si vous foldez un petit peu trop, ne vous inquiétez pas. ils ne vont pas s'amuser à vous exploiter, ils ne vont pas faire spécialement gaffe à ça. Donc, ce n'est pas très grave. Prenez tous les mecs qui jouent avec des HUD. Il n'y en a absolument aucun qui va vraiment faire gaffe à ses stats parce qu'il a plein d'autres choses à faire, parce qu'il y a 50 millions de chiffres au milieu sur son écran. Donc, que vous openiez 35 ou 40%, ça ne changera pas sa vie à lui. Par contre, ça changera peut-être la vôtre dans le sens où les 5% que vous n'allez pas open, c'est des pourcentages en fait que vous auriez très mal joué et qui, du coup, vous auriez posé problème et vous auriez fait perdre de levées, tout simplement. Important à prendre en compte, la composition de la table. Est-ce que les mecs en blinde sont plutôt du genre CS ? Est-ce qu'on va flat absolument n'importe quoi en SB parce qu'on a envie de voir un flop ? Est-ce qu'on défend correctement la big blinde ? Donc, une défense correcte, je ne sais pas, on va dire que c'est quelque chose comme 70% de la grosse blinde. Est-ce que le mec en SB a plutôt tendance à faire tapis ? Tout ça, c'est des questions qui sont ultra importantes parce que vous n'allez pas avoir envie d'open la même range. Imaginons qu'on ait un mec complètement fou en small blinde qui fasse tapis très régulièrement. Il y a des mains le bottom de range au lieu d'open 40% ou 35% ou 30%, on va réduire parce que toutes les mains avec lesquelles on va race-fold, ça va nous coûter des sous et comme on sait qu'on va se retrouver bien plus souvent que la normale dans cette situation, on va essayer de l'éviter tout simplement. Alors évidemment, on ne peut pas non plus permettre d'open que des mains qu'on va race-call. Il y a certaines mains qu'on a quand même envie d'open, je pense, par exemple, vous avez 8-9 suité, 10-9 suité, et bon, on va le relancer parce qu'on ne va pas le folder. Maintenant, il faut aussi comprendre que contre un mec qui va shove n'importe quoi, d'une part, vous pourrez éventuellement envisager de call le 10-9 suité sur un tapis, mais on va probablement trouver d'autres spots où on aura plus d'edge et donc il faut tout simplement accepter que ok, il fait tapis. De toute façon, comme vous, vous avez déjà noté cette particularité, vous, vous êtes déjà adapté, donc ce n'est pas très grave de race-call cette main parce que dans la globalité de votre range qui va raise au bouton, il y aura une partie qui va race-call et qui sera suffisante pour ne pas se faire exploiter par cette tendance adverse. Donc voilà un petit peu les questions à se poser à ce stack size et de toute façon, c'est des questions qu'il faut se poser dans tous les cas, mais comme on démarre par là, je le précise ici en premier. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est quelle main moi j'open et quelle main lui défends et comment je peux gagner un avantage par rapport à ça. C'est ce que j'ai appelé domination nation sur le diapo. Si vous avez déjà joué à d'autres formats de poker, je vais prendre par exemple l'exemple du cash game, vous savez que UTG, vous n'openez pas tous vos as. Contre un open UTG, vous n'allez pas défendre tous vos as non plus. Et la raison, elle est simple, c'est que la range adverse vous domine. Donc là, cette fois-ci, l'objectif de notre côté, c'est de nous mettre en position de domination. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à open Roi-2 off, surtout parce que d'une part, ça se joue très mal post-flop, mais aussi parce que notre adversaire va défendre une quantité d'enrois qui seront très souvent et tout le temps même bien meilleures que les nôtres. Et donc, quand on fera une top paire, lui fera toujours une top paire supérieure et donc ça va nous coûter beaucoup d'argent. A l'inverse, vous êtes très content de voir les joueurs récréatifs défendre absolument n'importe quoi en blinde parce que vous, vous allez open plus tight que et donc, quand vous allez faire une top paire, quand vous allez faire un bon draw, eux vont très souvent se retourner avec une paire moins bonne ou un draw dominé et du coup, cette situation de domination va vous conduire tout simplement à gagner une tonne de jetons sur le long terme. Donc, on va prendre un exemple, on va par exemple open Roi-10 off, évidemment, et on va être très content de l'open parce qu'on va avoir des adversaires qui vont call les Roi-9, les Roi-8, les Roi-7, les Roi-6. Alors, ok, de temps en temps, ils vont call les Roi-Valet, les Roi-Dame, mais il faut toujours voir dans la globalité. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Plus vous allez avoir des adversaires qui vont défendre principalement en small blind, je pense, parce qu'en big blind, c'est quand même un peu plus standard de défendre assez large, plus vous allez avoir un adversaire qui défend un peu tout et n'importe quoi, plus il va falloir être compétent post-flop pour ne pas se mettre dans des spots compliqués. Vous allez avoir des mecs qui vont call une tonne pré-flop et fold une tonne au flop. Vous allez avoir des mecs qui vont call une tonne pré-flop, call une tonne au flop et donc forcément, ils vont tellement call au flop que turn, ils vont être obligés de fold une tonne. Et au contraire, vous allez avoir des adversaires qui vont absolument call jusqu'au bout du monde parce qu'il y a 5 cartes à mettre au milieu et à un moment donné, on aimerait quand même bien voir ce qu'on va avoir à la river comme jeu. Donc ça, c'est très important et évidemment, en début de partie, c'est un petit peu relou parce qu'on n'a pas d'infos sur nos adversaires. Donc, ce que je vous conseille, partez du principe que il y a beaucoup de récréatifs, que nos adversaires vont probablement être de ce bord-là, qu'ils vont probablement défendre un petit peu trop en small blind, voire beaucoup trop et donc, adaptez vos ranges en conséquence. Je vous dis, un pourcentage d'open à peu près standard au bouton en 3-way, ça va être de l'ordre de 35 à 40 %. À vous de voir comment vous organisez ces pourcentages-là et surtout, comment vous adapter vos ranges à la table. On va passer au deuxième stack size qui est un stack un peu bâtard parce qu'on est entre 15 et 20 blinds. Donc, forcément, comme on a un stack moins gros, on a moins de marge de manœuvre. Il faut bien se rendre compte qu'il y a certaines mains, ça va nous faire un peu chier de les raise-fold, ça va nous faire aussi un peu chier de raise-call d'autres mains. Donc, forcément, on est déjà dans un spot où on a besoin de réfléchir à j'ai telle main, mes adversaires ont tel profil, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi ? Évidemment, c'est toujours essentiel de s'interroger sur qui nous fait face parce qu'on va chercher à s'adapter à nos adversaires avant tout. On n'est pas là pour jouer parfaitement, on est là pour jouer de façon exploitante et donc, que vilain soit un récréatif ou un régulier, on ne va pas du tout avoir la même stratégie. Évidemment, il y a certaines mains qu'on aurait open à 25 blindes qui vont être beaucoup moins intéressantes à open entre 15 et 20 blindes parce que, à ce stack size, et principalement, plus vous allez vous rapprocher des 15 blindes, on va s'ébettre OK, mais très vite, dès qu'on va avoir envie de barrel, ça va nous commit et ça va nous mettre dans des spots qui ne sont pas très agréables. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai plutôt envie de raise call ? Si je raise call, pourquoi ? Alors, on va avoir envie de raise call parce que nos adversaires vont faire tapis avec une range qu'on domine. À l'inverse, est-ce que j'ai envie de raise fold ? Si oui, pourquoi ? On va avoir envie de raise fold parce qu'on a une main qui va bloquer les tapis adverses, on a une main qui va se jouer correctement post-flop, on a une main qui va quand même dominer une partie de la range adverse, mais contre la range de tapis de nos adversaires, se jouera très mal. Donc ça, ça peut être une des raisons pour laquelle on va raise fold. On a aussi la solution de l'open shop. Principalement, l'open shop, en général, on ne va pas se mentir, je n'apprendrai probablement rien à personne, mais c'est très souvent des petites pogues de paire parce qu'on n'a pas envie de raise call parce qu'on va jouer un flip qu'on ne jouerait peut-être pas. Imaginons qu'on open paire de 3 à 20 blindes ou à 15 blindes, vilain fait tapis avec roi-dame, bon, on va call, on va jouer un flip. À l'inverse, si nous, on fait tapis avec paire de 3, ce n'est pas dit que vilain call avec roi-dame 100% du temps. Donc c'est pour ça qu'on préférerait open shop plutôt que raise call en sachant que raise fold, ce n'est pas ouf non plus étant donné qu'on abandonnerait 50% d'équité sur le long terme. Donc voilà un petit peu vos options. Je n'ai pas de stratégie de ligne. Il pourrait y en avoir une. Je ne pense pas à l'heure actuelle en tout cas de ce à quoi j'ai réfléchi. Je ne pense pas que ce soit plus intéressant d'avoir une range de limp plutôt qu'une range de raise. Évidemment, dans une optique purement exploitante, contre certains profits bien précis, c'est-à-dire soit des joueurs très passifs, soit des joueurs très fit or fold, c'est-à-dire que dès qu'ils ont une main, ils vont vous le dire, dès qu'ils n'ont rien, ils vont aussi vous le dire. On pourrait envisager de raise un peu plus de poubelle, de limper un peu plus de mains qui se jouent bien, des mains comme valet 8 suité, 8 et 6 suité, des trucs comme ça qui vont faire des bons draws, des bonnes paires et surtout qui vont pouvoir se barrer un petit peu facilement en post-flop. Maintenant, voilà, c'est toujours une question d'adaptation. À vous de voir comment jouent vos adversaires, à vous de voir comment ils peuvent réagir face à tel ou tel move et derrière, vous allez savoir organiser vos ranges de la meilleure des manières possibles. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Contre deux adversaires, vous allez avoir des ranges très différentes. Donc, c'est vraiment une question de réflexion et de pourquoi je fais ça et pas plutôt ça préflop. On va passer à la dernière partie. 15 BB et moins. En 3-way, ça va arriver de temps en temps. On va même descendre parfois à 7 BB. Il y a des games. C'est sûr que c'est relativement peu commun, mais il va quand même y avoir des games où il va y avoir en dessous de 15 blindes en 3-way, voire en dessous de 10 blindes, voire en dessous de 7-8 blindes. Comme je vous l'ai dit, la profondeur s'est réduite. Nos options se réduisent aussi. C'est plus difficile d'avoir des raise fold parce qu'on va très vite être commit. A l'inverse, si on a des raise call, c'est quand même intéressant d'avoir des raise fold contre les bons joueurs parce que sinon, ils ne vont pas faire d'erreur. Du coup, la stratégie la plus simple et la plus EV+, c'est très souvent l'open shove. Parce qu'on fait fold une équité non négligeable à nos adversaires et que les fois où on est call, on a quand même une équité non négligeable nous-mêmes. Évidemment, encore une fois, faire une différenciation entre régulier et récréatif. Contre les joueurs réguliers, vous allez shove une range standard, c'est-à-dire, vous allez shove vos as, vous allez shove les bons rois, vous allez shove des brodois suités, vous allez shove des connecteurs suités, etc. Alors, évidemment, toutes ces mains-là, ça ne rentre pas dans la même range. Que vous soyez à 15 bébés ou à 10 bébés, on ne va pas du tout push les mêmes mains. Donc, faites bien gaffe à ça. Maintenant, contre des récréatifs, il y a certaines mains qu'on n'a peut-être pas envie d'open shove tout simplement parce qu'on considère qu'on va avoir plus d'age après étant donné qu'on va peut-être se retrouver en HU d'ici peu. Si vous êtes encore en 3-way à 15 blindes, il y a forcément à un moment donné où il y a un joueur qui va sauter d'ici peu. Donc, la question, c'est de savoir si est-ce que le petit pourcentage de V que je perds à ne pas push telle ou telle main parce que je considère que c'est un petit peu V+, mais c'est marginal et que je vais pouvoir récupérer cette petite V marginal en heads-up de manière plus conséquente. Est-ce que je peux me permettre du coup de passer à côté de ce spot ? Alors, plusieurs choses. Ne jamais surestimer son edge post-flop. C'est-à-dire qu'à 10 blindes, vous allez quand même avoir un edge mais il ne va pas être non plus monstrueux. Donc, plus vous allez être proche de la zone de danger, moins vous allez avoir envie de passer à côté de ces spots et donc, plus vous allez vous rapprocher d'une range qu'on va dire standard. A l'inverse, plus vous allez vous rapprocher de la zone des 15-20 blindes, plus vous devez avoir conscience de votre niveau post-flop et de l'edge potentiel que vous allez avoir sur un joueur pour savoir si oui ou non vous avez envie de passer à côté de ce spot. Je prends un exemple, on a 15 blindes au bouton, on a As-4 off, on a As-7 off. Si on a deux récréatifs, ce n'est pas dit que Open Shop soit la meilleure solution. Oui, vous allez faire de l'argent mais est-ce que c'est vraiment ça qui sur le long terme va vous rapporter plus ? Je n'en suis pas convaincu parce que vous allez probablement trouver des spots où vous allez pouvoir gagner plus d'argent. Alors, ce n'est peut-être pas très standard ce que je dis aux yeux de certaines personnes, j'en conviens, mais c'est comme ça que je vois les choses et c'est important aussi de prendre cette opinion en compte et celle de tous les autres afin de pouvoir mettre un petit peu en balance toutes les opinions pour voir ce qui vous vous intéresse le plus. Dernière chose et c'est super important, ne pas hésiter à être face-up contre des joueurs qui ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que vous allez avoir 7 blindes, vous avez 2 dames, ne faites pas tapis, évidemment, c'est un petit peu, contre des règles, ce n'est pas très respectueux mais il y en a toujours qui vont faire des erreurs. Je veux dire, vous allez limer 2 dames, même si le mec il sait que vous limpez que 2 valets plus, s'il a As-9 en big blind, s'il a Roi-9 en big blind, il peut shove. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être face-up parce que, ok, vous allez faire tapis, bon, si vous faites tapis avec 2 dames et qu'il a As-9, évidemment, il va call. maintenant, qu'est-ce qu'il vous dit que si vous limpez il ne va pas shove 8-7 suité parce que SB aura complété et donc, là, vous gagnez tout de suite beaucoup plus d'argent que si vous aviez fait tapis parce qu'il n'aurait jamais payé avec 8-7 suité, par exemple. Donc, voilà un petit peu les adaptations à faire. Contre des récréatifs, allez-y, c'est porte ouverte. Vous pouvez limper tous vos traps, vous pouvez faire tapis avec toutes vos mains moyennes, ils ne vont jamais s'en rendre compte et ce n'est pas très grave, en fait. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Ce n'est pas grave de ne pas jouer parfaitement parce que, encore une fois, ce qu'on recherche, c'est de gagner le plus de jetons possible contre chacun des adversaires contre lesquels on joue. Alors, il y a des adversaires contre qui, c'est très intéressant de jouer équilibré, de jouer parfaitement parce qu'eux ne vont pas faire d'erreur si on essaye de les trapper. Mais à l'inverse, il y a des joueurs qui vont faire absolument n'importe quoi dès qu'on va faire un play un petit peu non conventionnel et ça va générer une V énorme comparée au play entre guillemets théorique, standard. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. Évidemment, plus vous vous rapprochez des 10 blindes, plus vous allez chauffer de main. Plus vous vous rapprochez des 10 blindes, plus vous allez intégrer des mains connectées, des mains suitées. Attention à ne pas chauffe trop large sur les broadways, c'est principalement, enfin, c'est des avoirs assez courantes chez certaines personnes. De toute façon, c'est assez simple d'avoir l'équilibre de nâche, on va dire, à n'importe quelle profondeur, même en 3-way. Donc, voilà, essayez de chercher de votre côté, réfléchissez aussi par vous-même avec les mains vous avez envie de faire tapis, pourquoi vous avez envie de faire tapis avec ces mains. Et voilà. On va terminer par un petit exo. Je vous ai mis une liste de mains, une liste de stack size, donc je vous mets en situation. Je vous invite à poser la vidéo si vous avez envie de faire ça sérieusement. Prenez le temps, réfléchissez à pourquoi vous feriez telle ou telle action avec cette main et ce tapis. quelles seraient vos adaptations éventuelles si vous aviez tel ou tel profil en blinde et relancez la vidéo tout simplement quand vous aurez fini pour avoir ma vision des choses. Donc, on va passer aux réponses. Alors évidemment, quand même fois, ce n'est pas à prendre pour un argent comptant. Je veux dire, c'est ce que moi j'aurais tendance à faire. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Ça dépend toujours de la composition de la taille. Donc, Roi 7 top 25 BB et Roi 5 suité 25 BB. Déjà, si vous deviez en ouvrir qu'une des deux, ce serait plutôt Roi 5 suité à mon sens parce que ça va tout simplement mieux se jouer post-flop. Que vous openiez Roi 5 ou Roi 7, la différence n'est pas énorme dans le sens où quand vous allez faire un Roi avec votre adversaire en aura 1, vous serez tout le temps dominé. Votre adversaire n'a pas call Roi 6, donc c'est sensiblement la même chose. A l'inverse, vous allez pouvoir barrel un peu plus souvent et la main suité tout simplement parce que vous allez trouver un flush draw beaucoup plus souvent qu'avec Roi 7 off. Maintenant, Open Roi 7 off, ça peut être tout à fait recevable dans certaines conditions. Évidemment, contre deux réguliers, c'est pas forcément une main qu'on va open tout le temps. Maintenant, si on a des joueurs passifs, des joueurs récréatifs et qui font pas trop n'importe quoi et qui sont assez faciles à lire, on peut tout à fait se permettre de l'open, sachant qu'on sera apte à ne pas faire n'importe quoi quand on va faire top pair parce qu'encore une fois, on sera tout à fait conscient que quand lui aussi aura top pair, on n'aura jamais la meilleure main. Mais ça peut tout simplement être un spot EV+, contre certains profils, évidemment. Paire de 3 et 18 blindes, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Normalement, la solution la plus évacueuse, c'est de faire tapis. Dans certains cas, on peut imaginer Race Fold. Alors je sais, j'ai dit tout à l'heure, Race Fold, c'est pas ouf parce qu'on fold 50% d'équité. Maintenant, imaginons qu'on ait deux joueurs très tight dans les blindes. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire tapis ? En sachant que les fois, on se fait call, on va vraiment pas être très bien. Alors OK, de temps en temps, ils auront As-10+, mais ça va très souvent être 6-6+, le range de call et As-3, As-Dame. Bon, contre cette range-là, c'est pas ouf. Est-ce qu'on peut pas trouver un meilleur spot à 18 blindes ? Donc, OK, on n'a pas envie de sauve, maintenant on va pas fold non plus parce que nos adversaires sont tight, nos adversaires sont passifs, donc on a envie de leur prendre leur jeton. Donc, on peut tout simplement race-fold, je pense, dans certains cas, parce qu'on considère soit que vilain est trop passif et trop tight, donc quand il fait tapis, ça range le crush. Sur un gros multiplicateur, bah pareil, ça peut être une solution parce qu'on va partir du principe que personne va oser rester light. C'est sûr que à chaque fois qu'on openait 3-3, notre adversaire couché, genre Valet 9 suité plus, tous ses As, toutes ses paires, bon, bah ce serait pas ouf parce qu'on perdrait de l'argent à race-fold. Maintenant, c'est pas le cas de tous les adversaires, donc voilà. Par défaut, open shove, maintenant dans certains cas, on peut tout à fait se permettre de race-fold et c'est absolument pas dramatique dans ces cas précis. 19 suité et 15 blindes, ça c'est un spot intéressant parce qu'on peut faire plein de choses. Bon, on peut faire plein de choses mais une chose qu'on peut pas faire c'est fold, ça c'est sûr, c'est dramatique. Open shove sera jamais une erreur énorme je pense mais ça me semble pas être la main la plus propice pour le faire. On a une main qui en réalité se joue bien post-pop, on va jamais faire trop d'erreurs à cette profondeur avec cette main là parce qu'on va très souvent faire des bonnes paires ou des draws corrects et on aura très souvent beaucoup d'équité. La question maintenant c'est est-ce qu'on race-call ou est-ce qu'on race-fold ? Et donc on en revient comme toujours à mon adversaire c'est qui ? Si c'est un joueur régulier ça va être difficile de race-fold 19 suité parce que contre sa range global vous allez avoir une équité suffisante pour call. Faites les calculs, prenez une range que vous considérez comme standard de shove en SB regardez quelle est l'équité nécessaire pour call regardez l'équité qu'a 19 suité contre le range que vous avez assigné à la blinde vous allez vous rendre compte que vous êtes normalement normalement EV plus à race-call et si c'est pas le cas je pense que votre range de SB est potentiellement un petit peu trop tête maintenant ça veut pas dire qu'il faut race-call 100% du temps encore une fois toujours la question de notre range par rapport à nos adversaires les ranges de shove de nos adversaires parce que contre une range standard ok on a l'équité mais contre une range qui n'est pas standard qui est beaucoup plus tight peut-être qu'on l'a plus donc reprenez votre soft pour faire calculer les équités rentrez la range que vous considérez être mise à tapis par la small blind standard dans vos games regardez si vous avez l'équité et déduisez-en le meilleur play il faut pas j'allais dire on peut résister entre race-fold et limp maintenant l'avantage c'est que quand on race on se donne une chance de gagner une coupe et flop et donc de prendre les blindes tout de suite quand on limp on va se retrouver assez souvent en 3-ray et donc c'est un petit peu relou parce que même si on sera en position il y a pas mal de boards en fait sur lesquels on sera pas trop manoeuvré et on va pas forcément faire autant de jetons que si on avait relancé tout simplement parce que les blindes auraient pu folder donc voilà paire de dames et 11 blindes pareil j'en ai parlé tout à l'heure ne pas hésiter à être face-up contre des joueurs réguliers plus vous allez les respecter plus vous allez avoir envie d'open shot à l'inverse si vous avez une range de race call qui serait composée de 10+, on va dire il faut que vous ayez une range de race fold alors les ranges de race fold je sais pas on peut mettre as de off je sais pas des petits as of suit des petits rois of suit qui vont bloquer une partie de la range de shot adverse et qui vont jamais abandonner trop d'équité face à un tapis contre des récréatifs n'hésitez pas à limper contre des joueurs que vous respectez pas trop ou que vous considérez capable de faire une erreur face à un limp n'hésitez pas à limper n'hésitez pas ne privilégiez pas le tapis c'est tout ce que je vous dis parce que ok c'est EV plus mais encore une fois c'est pas ce qui va vous rapporter le plus de jetons As 4 off et 11 BB bah là par contre voilà là ça va dépendre de votre stratégie mais de manière standard c'est un push tout simplement parce que c'est une main trop forte pour être foldée que vous avez pas envie de raise call parce que quand vous allez raise encore une fois As 4 off votre adversaire va shove valet 9 suité vous allez call bah vous allez jouer un flip qui est pas ouf pour vous parce que quand vous faites tapis lui va pas forcément repouche valet 9 suité donc voilà un petit peu la différence pareil quand vous allez min raise que vilain va défendre en big blind bon vous allez faire un cb vous allez vite être emmerdé globalement si vous touchez top pair vous n'allez jamais rien prendre parce que lui n'en aura que très peu d'as à l'inverse si vous touchez pas là vous n'allez jamais pouvoir barrer parce que vous n'avez aucune jouabilité post-flop c'est pour ça principalement que open shop reste la solution la plus EV plus 8 suité edit land c'est un push et je pense que c'est à peu près la main sur laquelle il y a le moins de débat possible faudrait vraiment être dans des cas très particuliers pour ne pas vouloir faire tapis mais dans ce cas là ça voudrait dire limper ou folder parce que raise fold ce serait vraiment dramatique je pense donc voilà par défaut on fait tapis c'est une main qui a suffisamment de jouabilité post-flop enfin suffisamment d'équité pardon quand on est call à tapis et qui fait beaucoup plus d'argent en faisant tapis qu'en la foldant tout simplement donc voilà c'est vraiment je pense la main où il y a le moins de débat sur la line à adopter c'est facile dans le sens où la profondeur est réduite donc forcément les choix sont un petit peu réduites enfin roi neuf off et 10 blindes par défaut c'est une main qu'on doit fold alors ça peut en surprendre plus d'un mais les rois offsuit qu'on push à 10 blindes si je dis pas de bêtises démarrent à roi 10 off alors évidemment il y a des cas contre enfin il y a plein de situations dans lesquelles vous allez avoir envie de faire autre chose vous allez peut-être avoir envie d'open shove parce que vos adversaires collent trop peu vous allez peut-être avoir envie d'open shove parce que tout simplement vous sentez que vous n'avez pas d'edge sur vos adversaires imaginez que vous êtes en train de move up vous jouez deux règles bon bah le petit la petite perte de v théorique que vous auriez si vos adversaires collaient parfaitement vos push ce qui sera quasiment jamais le cas d'autant plus va être compensé par le fait que en hu ou post flop vous n'allez pas avoir du tout d'edge et vous êtes peut-être légèrement en v- moins et donc dans ces cas-là on privilégie entre guillemets la solution la plus high variance parce qu'on sait qu'au moins on perdra le minimum entre guillemets évidemment on pourrait envisager des cas où on aura envie de raise fold je vois vraiment aucun cas où on aura envie de raise call et fold est un petit peu une aberration donc voilà encore une fois ce que je vous ai dit là c'est pas parole d'évangile ça veut pas dire qu'il faut faire ça à chaque fois vous mettez pas en tête de dire ah bah ben elle a dit qu'il fallait faire ça avec telle main avec telle ça non ça c'est des pistes ça vous donne des idées ça vous permet de vous poser les bonnes questions pour savoir comment jouer vos range préflop pour savoir quelles solutions privilégier face à tel profil d'adversaire et tout ceci doit vous permettre dans un premier temps de vous amener à avoir une range relativement précise d'open qu'on va dire standard et à partir de cette range standard de dévier au cas par cas contre tel ou tel profil d'adversaire que vous allez jouer afin de jouer du mieux possible et de la façon la plus exploitante contre eux donc voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à me dire ce qui va ce qui va pas dans le format c'est que la première vidéo que j'enregistre c'est sûrement perfectible ça permettra d'améliorer tous les prochains powerpoint et toutes les prochaines vidéos pareil si vous avez des suggestions sur le pack vous pouvez me les mettre dans les commentaires sur Youtube ou sur KillTilt je pense que j'ouvrirai un thread au moment de la sortie de la première vidéo donc normalement il sera déjà sorti au moment où cette vidéo paraîtra j'essaierai de vous le mettre dans la description comme d'hab dans les commentaires sur Youtube dans les deux jours qui suivent la sortie de la vidéo sinon sur KillTilt parce que j'ai la petite notif et donc ça me permet de passer à côté de aucun de vos messages voilà moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur KillTilt allez salut salut